Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma chaîne Création ByHB. Je suis très contente aujourd'hui de partager avec vous cette vidéo et surtout cette astuce de comment imprimer des photos personnalisées ou autres sur des t-shirts, des tricots comme ça ou en coton comme celui que je porte aujourd'hui. C'est vraiment, ça donne ce résultat. C'est des photos que moi j'imprime sur Pinterest et après vraiment je peux les imprimer sur les t-shirts. Alors, c'est ce que je vais vous montrer. Le but de cette vidéo, c'est vraiment une technique pour vous montrer la technique la plus simple, la plus facile et que tout le monde peut vraiment bénéficier pour la faire de la maison et aussi pour donner une astuce pour donner comme cadeau, pour personnaliser des photos de famille, de vos enfants pour des anniversaires ou autres. Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer la technique. On y va! Sous-titrage ST' 501 Alors voilà, je vais vous montrer de quoi on va en avoir besoin. La première chose que tout le monde en a chez eux à la maison, c'est du papier parchemin, comme ça, qui va au four ou pour les gâteaux et tout. L'autre chose, un ciseau bien sûr. Vous allez avoir besoin d'un petit carton, comme ça, n'importe quel carton et vous allez mettre du papier parchemin comme ça. Voilà. Je vais vous montrer par la suite à quoi ça va servir. Le tee-shirt que vous aimeriez ou vous aimeriez imprimer votre photo, que ce soit blanc, noir ou de la couleur que vous voulez. Moi, ici, j'ai imprimé quelques photos du Pinterest. Alors, ça va rester de votre choix la photo que vous voulez. Voilà. Et ensuite, on va avoir besoin d'un petit papier, du plastique comme ça. En fait, le plastique, c'est lui qui va vraiment donner tout le résultat final, la qualité du plastique. Je ne vous cacherai pas, moi, j'ai vraiment, j'ai essayé, j'ai pratiqué plusieurs fois pour faire, pour imprimer des photos et tout. Et c'est vraiment, je me suis rendu compte que c'est la qualité du plastique qui n'était pas bonne. Alors, celui-là, je l'ai trouvé, pour les gens qui habitent au Canada, je l'ai trouvé chez Dolorama. C'est du plastique, c'est un bâche de protection en plastique. Je vais vous dire, c'est vraiment de quoi exactement il s'agit. C'est un plastique très, très mince, comme vous pouvez voir. Il n'est pas brillant, il est comme mat, comme ça. Et au toucher, il n'est pas très, très lisse. Donc, je touche comme ça, là, c'est vraiment pas très lisse. Je pense qu'il y en a aussi, les plastiques pour emballer les aliments, pour aller dans le frigidaire et tout. L'autre plastique que vous pouvez utiliser, ceux qu'on trouve dans des classeurs, pour protéger les papiers. Ça, vous pouvez aussi vous en servir. Ça fonctionne très, très bien. Et l'autre chose, c'est un fer à repasser qui va être très, très chaud pour qu'on puisse coller notre photo. Alors, on va commencer par la première chose, c'est d'aller choisir la photo que vous voulez. Moi, j'en ai déjà, j'ai choisi cette photo-là. Celle-là. Que j'ai déjà coupée comme ça. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre mon plastique. C'est un plastique que j'ai pris comme ça. Voilà. Et je vais mettre ma photo à l'intérieur, comme ça, au milieu. Et je vais remettre l'autre bout du plastique sur la photo. Je vais juste bien la positionner au milieu, comme ça. Voilà. Et c'est là que ça va servir mon petit carton. Je vais mettre ça pour vraiment qu'il soit d'avoir, pour avoir le papier parchemin. Alors, je vais le mettre en dessous de la photo. De cette façon-là. Essayez de faire attention, pas avoir de plis sur le plastique. Et là, c'est du papier parchemin que j'ai coupé, que je vais mettre sur la photo, comme ça. Alors, du papier parchemin, là. Du plastique, où on a mis vraiment, au milieu, on a mis la photo. Et du papier parchemin, encore une fois. Là, je vais prendre mon fard passé, qui est très chaud. Température maximum. Et je vais commencer à passer comme ça. De bien, bien vraiment, regarder les plis et tout. Vous passez le fard jusqu'à que vous n'avez plus l'impression qu'il n'y ait plus collé. Vous pouvez même aller voir, par exemple, si elle a été collé ou non, pour savoir si c'est correct. On insiste vraiment sur les petits coins ici, parce que c'est là où ça ne colle pas tellement. Je vais commencer à enlever le papier parchemin doucement, pour ne pas vraiment décoller le plastique au même temps. Voilà. Là, je vais enlever l'autre partie du plastique, qui est collée sur le papier parchemin. Toujours faire attention. Et on a quelque chose comme ça. Alors, la photo a collé sur le plastique, comme ça. Ce qu'on va faire, on va venir couper l'excédent du plastique. J'ai juste coupé avant, de cette façon-là, pour que je puisse bien détailler ma photo. Et voilà, une fois que la photo est bien coupée, on va prendre le tee-shirt, comme ça. Et je vais prendre mon petit carton avec le papier parchemin, je vais le rentrer à l'intérieur, comme ça, du tee-shirt. Je vais le placer, moi, vous allez placer à l'endroit où vous voulez imprimer votre photo. Alors, moi, j'ai décidé vraiment de la mettre ici, au milieu. Je vais bien la centrer au milieu. On fait attention de ne pas avoir des plis pour avoir un bon résultat, au final. Alors, là, je vais mettre la photo au milieu, comme ça. Voilà. Et je vais reprendre mon papier parchemin avec quoi j'ai travaillé tout à l'heure. Je vais le mettre sur la photo, comme ça. Ensuite, le faire repasser, température maximum, et on va commencer à passer sur, le repasser sur la photo. Comme ça. Bien appuyer pour que la photo colle. Et passer partout, partout, surtout sur les petits coins ici. Pendant que je repasse ça, pour le lavage, il faut vraiment ne pas les mettre dans la machine à laver. On les lave à la main. Il ne faut pas les mettre dans la sécheuse non plus. Les laisser sécher à température, à température de la pièce ou bien à l'extérieur. Donc, on pouvait voir, ça a commencé à coller. Vous pouvez toucher. Au toucher, il ne faut vraiment pas avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui est collé sur le tee-shirt. Alors, si vous avez encore cette impression-là, remettez le papier et passez-le faire comme ça. Et voilà ! On va les laisser refroidir un petit peu. De cette façon-là. En attendant que ça refroidisse, je vais vous parler d'une autre technique qui est la même, même chose. Moi, je vous ai montré cette technique-là avec des produits que vous avez déjà chez vous à la maison, alors sans dépenser de l'argent. Sinon, moi, ce que j'ai trouvé, ça se vend partout vraiment, je pense, dans les librairies. Ça, moi, je l'ai trouvé pour les gens qui habitent au Canada. Je l'ai trouvé chez Walmart. Ça, c'est du papier transfert à repasser. C'est le même, même principe. Je vais déjà vous montrer c'est quoi. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est un papier comme ça, où il te demande d'imprimer la photo que vous voulez à cet endroit-là. Et vous avez aussi du papier parchemin, comme ça. Alors, pour la technique, pour celui-là, c'est vraiment, c'est ça. On imprime la photo ici. On vient ici, on va la mettre sur le tee-shirt. Et là, on décolle une partie ici. On l'enlève. Ensuite, on va mettre le papier parchemin sur la photo comme ça. Et on va passer le faire. C'est la même chose, le même fini, le même résultat. Ça, ça coûte ici 8 $ chez Walmart. Si jamais vous n'aimeriez pas vraiment se casser la tête, il y a vraiment cette technique-là que vous pouvez vraiment faire. Vous pouvez vraiment personnaliser des tee-shirts pour les anniversaires, pour votre mari, votre femme, n'importe qui, même pour des cadeaux. Je trouve ça, c'est vraiment génial. Ou sinon, vous pouvez faire la technique que je vous ai montrée avec des produits. J'imagine que tout le monde en a chez eux à la maison. Alors, voilà, c'est le résultat final. Ça donne ça, comme ça. Et comme je disais, au toucher, c'est vraiment la photo, elle est collée. Vous pouvez même faire ça comme ça pour voir ce qui va se passer. Mais il ne se passe rien du tout. C'est comme si vous venez de l'acheter. Regardez-moi ça. J'adore cette technique-là. Voilà. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des astuces. Et si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à me laisser en bas de la vidéo. Et surtout, de liker, de s'abonner à ma chaîne pour m'encourager. Et je vous dis à très bientôt.